Dans la parasha Korach, ça tombe avec Rosh Chodeshtamuz. Toujours la parasha Korach, elle coïncide avec Rosh Chodeshtamuz et ce soir c'est Rosh Chodeshtamuz. On va expliquer c'est quoi le rapport, pourquoi ça tombe toujours dans un Rosh Chodeshtamuz. Alors l'agmara a dit qu'il y avait un rabbin qui était comme un explorateur. Il aimait aller dans le désert de Sinaï et explorer le désert. Qu'est-ce qu'il cherchait ? Il cherchait des traces depuis le temps de Moshé Rabbeinu. Alors il cherchait les cadavres parce qu'il y avait toute une génération qui a péri là-bas. 600 000 hommes qui sont morts là-bas. Alors il y a des choses. Alors il cherchait des objets, il cherchait des hommes, il cherchait des endroits. Il faisait toute une exploration. Alors il prenait avec lui un guide bédouin qui lui guidait. Alors si vous regardez le chapitre 8 de l'agmara Baba Batra, ça s'appelle Perekasfina. Là-bas ça rapporte sous ses explorations. Je vous racontais une histoire qui n'a rien à voir avec le parasha Korach et la deuxième qui est à voir avec notre parasha. Un jour, il était dans le désert et qu'est-ce qu'il trouve ? Il trouve les cadavres qu'ils étaient enterrés dans le désert. Vous savez comment la génération est morte dans le désert ? Chaque Tisha B'Av, veille de Tisha B'Av, il creusait des tombes, il rentrait dans la tombe et le lendemain, il sortait. Mais chaque année, pendant 40 ans, il y avait 21 000 morts, 21 000 morts. 21 000 personnes qui ne se sont pas réveillées. Pourquoi ? Parce que Hashem a dit, pendant 40 ans, il faut avoir que les 600 000 hommes disparaissent. Et c'est la nouvelle génération qui va rentrer en Israël. Alors lui, un jour, qu'est-ce qui arrive ? Il trouve un endroit où il y a des cadavres. Il a dit, les gens étaient tellement grands, les personnes étaient tellement grands, qu'un des cadavres qu'il a trouvés, il a vu que le pied était comme plié. Le pied du cadavre était plié. Il était allongé sous son dos et le pied plié. Il a dit qu'il a pu passer sous le pied de ce cadavre avec un chameau. Un chameau, ce n'est pas petit, là. On parle de 3 mètres, à peu près 6 pieds, plus. Et lui, là-dessus, il est passé sous le pied. Quelle taille ils avaient ces hommes. Incroyable. Du coup, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit que ce cadavre, il a une tzitzit. Le tzitzit. Alors, il regardait le tzitzit. Waouh, c'est beau. Alors, il a pris un tzitzit. Il a pris un tzitzit. Il veut bouger, il est bloqué sur place. Il ne peut pas bouger. Alors, il dit au guide, qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne peux pas bouger. Il dit, tu as pris quelque chose ? Il a dit, tzitzit. Il dit, remets-le tout de suite, tu ne pourras pas bouger. Remets-le. Il a remis le tzitzit sur place. Il a continué. La Gmara dit, quand il est rentré au Bet-Amidrash, il y avait les élèves de Chamay et de Hillel qui discutaient. De quoi il discutait ? Il y a une grande discussion dans le Talmud. Combien de fils il y a dans le tzitzit ? Combien de fils il y a dans le tzitzit ? Est-ce que c'est quatre ou huit ? Est-ce que c'est six ou huit ? Bet-Chamay dit six fils. C'est trois fils pliés en deux, ça fait six. Bet-Hilel dit huit. Quatre fils pliés en deux, ça fait huit. Quand il est rentré, il leur a raconté ce qu'il a vu cette fois. Il dit alors, est-ce que tu as vu le tzitzit ? Oui, j'ai pris, mais je ne pouvais pas bouger. Ok, est-ce que tu as regardé ? Il dit non, j'étais distrait le fait que je ne pouvais pas bouger. Je n'ai pas compté. Il fallait qu'il compte. Même si tu le remets, il fallait qu'il compte. Il n'a pas compté. Alors c'est resté comme ça. Et là, la Chaye qui a fait huit fils. On a huit fils. On a huit fils, parce que toujours on suit Bet-Hilel. Mais s'il aurait vu, on aurait su, qu'est-ce qu'ils ont fait au temps de Moshé Rabbeinu ? Qui c'est qui avait raison ? Donc, il continue là-bas qu'il faisait des voyages. Un de ces voyages, le guide, il lui dit, est-ce que vous voulez voir la place où se trouve Korach ? Notre paracha cette semaine, Korach. Qu'est-ce qui est arrivé ? Korach, quand il s'est disputé avec Moshé Rabbeinu, Moshé Rabbeinu fait une prière. Il demandait à Hachem de créer une création qui n'a jamais existé, s'il ne l'a pas encore faite. Mais on sait que cette création a été faite au crépuscule de la création. Ce qui veut dire que dimanche, Hachem a fait la lumière, l'obscurité. Lundi, il a séparé les autres. Le mardi, il a sorti la végétation, les arbres, les herbes, le buisson. Le mercredi, il a mis le soleil et la lune. Le jeudi, les animaux. Le vendredi, l'homme. Au crépuscule, juste avant le Shabbat, Hachem, il crée dix choses. Par exemple, il crée le puits de Myriam qui va nous donner de l'eau pendant 40 ans dans le désert. Il crée la bouche de l'anesse de Bilam qui va parler. Il crée comme ça. Il a dit, tu regardais le sixième chapitre de Perkavot. Et le cinquième chapitre de Perkavot. Et là-bas aussi, il s'est rapporté qu'il a créé la bouche de la terre qui va engloutir Korach. Des apicoros, des non-croyants. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ah, Moshé, il savait calculer que ce jour-là, il va avoir un tremblement de terre. Et c'est pour ça que Korach, il ne savait pas, il tombait dedans. Non, quelle bêtise. Parce que dans un tremblement de terre, la terre reste ouverte. Après le tremblement de terre. Ici, la terre est ouverte et c'est fermé comme s'il n'y avait rien. Alors ce guide, il dit à Rabbah Barkhana, est-ce que tu veux que je te montre où Korach est enterré? Il dit, oui, oui. Comment tu peux savoir? Il dit, je vais te montrer, viens. Ils sont dans le désert, ils lui montent un trou. Il dit, voilà, dans ce trou, c'est là où Korach s'est englouti. Un petit trou. Il dit, comment je peux savoir? Il dit, d'abord, prends une lance, sur le bout de la lance, mets du coton mouillé. Et rentre-le dans le trou, tu vas voir. Il a rentré dans le trou, le coton mouillé. Il est sorti brûlé un peu, mais il n'a pas brûlé parce qu'il était mouillé. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, ici c'est l'enfer. Le Gainem. C'est là où Korach est parti. Gainem. Je ne te crois pas. Peut-être c'était un, je ne sais pas. Il dit, ok. Approche ton oreille. Approche ton oreille. Et dis-moi, qu'est-ce que tu écoutes? Il a approché son oreille. Qu'est-ce qu'il écoute? Moshe est vrai et sa Torah est vraie. C'est nous le monteur. Il a entendu ça. Il dit quoi? Il dit, chaque, la Gemara dit, chaque Roche Chodesh, Korach et le 250 hommes qui l'ont accompagné, il ressort sur la surface, pas la surface, mais près de la surface et il crie ça. Moshe est vrai et sa Torah est vrai. C'est nous le monteur. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Moshe est un monteur. Il invente des choses. Il a pris de l'importance. Alors maintenant, il crie le contraire. Non, c'est Moshe qui a aimé. C'est la Torah qui est Moshe qui a aimé. C'est nous le monteur. Chaque Roche Chodesh, il monte sur la surface pour le crier. Là, moi, Roche Chodesh. Pourquoi Roche Chodesh? Alors, j'ai vu une explication qui dit comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé au quatrième jour de la création? La lune, elle s'est pleine. Il dit à Hachem, on ne peut pas avoir de roi. Moi, le soleil, la même intensité de lumière, on ne peut pas. Il faut qu'un... Hachem dit, ah, tu te plains? Vas-tu rapetissir, toi. Korach a fait la même chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il ne peut pas être le chef, lui. Lui, son frère, il ne peut pas être... Moi aussi, je vais être le chef. La lune a dit la même chose. Moi, je vais être la chef. Moi, je veux diriger. Moi, ce n'est pas le soleil. Ah, tu as dit ça? Vas-tu rapetissir. C'est exactement ce qui lui est arrivé. Il s'est rapetissi. Il s'est englouti. Il s'est englouti. Tu veux aller contre Moshé Rabbeinu? Moshé Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il lui dit, Moshé Rabbeinu? Boker veyoda Adonai et Asherlo. Quand il est venu chez Moshé se discuter, Moshé lui dit, Boker, attends le matin. Quand le soleil va se lever, pourquoi il lui dit Boker? Il dit, tu te rappelles, le soleil l'allume. Fais attention. Boker veyoda Adonai et Asherlo. Et c'est arrivé exactement. Alors, chaque Rosh Chodesh, Korach remonte un peu sur la surface pour crier ça. Moshé émet, vetorato émet, vanach m'badaim. Pour dire, la dispute, la machloquette, c'est pas bon. Korach, voilà, il a payé pour cette machloquette. Et pour dire qu'il ne fallait pas qu'il le fasse. Alors, on dit à Botaï, voilà, Korach, il y avait des rabbins qui ont vu la place. Nous aussi, on va là-bas. Est-ce qu'on va voir tout ça? Non. On ne voit pas. Mais c'est documenté dans l'agmara. Dans l'agmara, c'est rapporté. Et on sait exactement où est-ce qu'il est enterré. Seulement, même l'agmara, l'agmara dans la Seche de Soukha, elle dit, il y a une place dans le désert où il y a des palmiers qui poussent. C'est des palmiers nains. Ils sont petits. C'est des nains. Ils sont tous nains. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'ils sont proches de Pithach et de Gehennam. Ils sont proches de l'ouverture de Gehennam. Entre les palmiers, il y a le Gehennam. Ça veut dire que le Khamim savait où c'est ce Gehennam de Korach. Pourquoi faire? Pour dire que la mahlokette, c'est pas bon. La lune, c'est plein, elle se rapte ici. Le corps, c'est plein, elle s'est engloutie. Il faut toujours rester bien avec tout le monde. Le corps, le corps, le corps, le corps, le corps, le corps. Amen.